Je ne sais pas si je dois montrer la vidéo à maman. Il faut que je reste calme le temps d'analyser la situation. Qu'est-ce qui l'a motivé à commettre un tel acte ? Peut-être qu'il n'était pas satisfait, et il faisait semblant. Pourquoi Liliane ne m'a rien dit ? Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Monsieur, votre petit-déjeuner est prêt. Pourquoi c'est toi qui fais le petit-déjeuner ? C'est madame qui m'a demandé de le faire quand elle sortait ce matin. Elle t'a dit où est-ce qu'elle partait ? Non. Bonjour maman. Comment tu vas Angèle ? Ça va juste un peu. Qu'est-ce que tu as ? Pourquoi tu es chagrinée ? Pour rien. Rentre, tu vas t'asseoir. Non, je suis venu te faire un coucou. D'accord. Je vais passer à la maison ce soir pour qu'on parle. Ok, c'est compris maman. Monsieur, j'ai fini de laver votre voiture. Je vais m'apprêter pour aller au marché. D'accord. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment avez-vous appris le décès de votre femme? C'est la femme de ménage qui m'a informé. Où étiez-vous? J'étais au travail. Est-ce qu'elle a une fois tenté de mettre fin à sa vie? Non. Avaient-elles un souci particulier? Tout allait bien. Selon vous, qu'est-ce qui l'a amené à commettre cet acte? Je ne sais pas. Quelles sont les personnes qui étaient en contact avec elle d'hier à aujourd'hui? La femme de ménage. Et sa mère. Nous allons vous contacter si nous avons de nouvelles informations. Ok, c'est compris. Avez-vous vu Mme Angèle avant son décès? Oui. Aux environs de quelle heure? Je ne me souviens plus de l'heure. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent aujourd'hui dans son comportement? Oui. Elle avait l'air triste. Qu'est-ce qui vous a fait penser qu'elle était triste? L'expression de son visage. Et elle avait une voix mélancolique quand elle me parlait. Vous étiez la première personne à avoir découvert son corps sans vie dans la cuisine. Oui. Qu'avez-vous fait? Quand j'ai vu Mme Angèle allongée au sol. J'ai tout de suite essayé de joindre son mari. Mais il était injoignable. Ensuite j'ai contacté la police. Où étiez-vous quand Mme Angèle prenait les comprimés? J'étais au marché. Depuis que vous faites le ménage dans cette maison, est-ce que vous avez constaté ou vu quelque chose d'anormal? Non. Vous n'avez pas remarqué quelque chose qui pourrait l'amener à mettre fin à sa vie? Non. Vous êtes la mère de la victime. Oui. C'est quand vous l'avez vu pour la dernière fois. Elle est passée me voir ce matin à mon magasin. Vous avez parlé de quoi? Nous n'avons pas pu causer. J'avais l'impression qu'elle n'allait pas bien. Je lui ai même dit que j'allais passer la voir ce soir. Selon vous, votre fille est capable de mettre fin à sa vie? Non. Tu as fini l'interrogatoire. Oui, chef. Tu as pu avoir quelques éléments essentiels pour l'enquête. Pas vraiment. Mais il y a une chose qui me semble un peu bizarre. Laquelle? Généralement, une personne qui décide de mettre fin à sa vie laisse toujours un message, soit une lettre, ou un indice pour justifier son acte. Effectivement, nous allons retourner pour demander à voir les affaires personnelles de la victime. Dites à M. Julien de venir. Il n'est pas là. Nous devons vérifier les affaires personnelles de Mme Angèle. Il a fermé la porte de leur chambre à clé avant de sortir. M. Lucien n'est pas là. Nous allons l'attendre alors. Non, ce n'est pas la peine. Le décès n'est pas dû aux médicaments. Il n'y a aucune trace de l'un de ces comprimés dans le sang. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas mis fin à sa vie. Les résultats montrent qu'elle a reçu un coup sur la tête. Il faut qu'on retrouve l'objet qui a servi à commettre cet homicide. Nous allons fouiller toute la maison. Pourquoi chef? Elle a reçu un coup à la tête. Selon les résultats de l'autopsie. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Nous avons un mandat de perquisition. Nous devons fouiller toute la maison. Ok, c'est compris. Il faut vérifier dans le placard. D'accord. Chef. Venez voir ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? C'est une spatule en bois. Nous avons retrouvé l'objet qui a servi à commettre l'homicide. Après vérification, vos empreintes ont été retrouvées sur l'objet. Je n'ai rien fait. Vous avez le droit de prendre un avocat. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant la cour de justice. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Voilà ce qui arrive aux personnes comme toi. Tu vas passer le reste de tes jours enfermés. Je suis innocente. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. La police a arrêté la responsable du décès d'Angèle. Qui en voulait à ma fille? C'est la femme de ménage. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Je ne vais plus voir ma fille à cause d'elle. J'annonce ouvert le procès concernant le décès de Mme Angèle Lucien. Faites rentrer l'accusée Mme Liliane. Jurez de dire la vérité rien que la vérité. Je le jure. Veuillez vous présenter. Je me nomme Sephora Liliane. J'ai 25 ans. Je suis femme de ménage. Maître William, l'accusée est à vous. Mademoiselle Liliane, Depuis combien de temps vous travaillez en tant que femme de ménage chez le couple Lucien? Cela fait 4 ans. Durant ces 4 années avez-vous déjà eu un problème avec monsieur ou madame Lucien? Je m'entendais très bien avec mes patrons. J'étais plus attachée à madame Angèle Lucien. Elle me traitait comme sa soeur cadette. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprêtais à faire la cuisine. Va te changer. On ira au restaurant. Lucien ne sera pas là ce midi. D'accord. Vu que tu n'as pas de diplôme, tu vas suivre des cours en ligne. Il faut réfléchir à ce que tu veux faire comme formation. Merci madame. Vous êtes très gentille. Tu peux passer ta commande. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel les heures qui ont précédé le décès de votre patronne? Oui, elle était triste. Oui, elle était triste. C'était ma première fois de la voir ainsi. Madame, vous êtes matinale aujourd'hui. Je sors. Occupe-toi du petit déjeuner. Pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle est sortie de ma chambre sans rien dire. Après le petit déjeuner qu'avez-vous fait? J'ai lavé la voiture de mon patron. Et je suis allée au marché. Qui était à la maison quand vous êtes allée au marché? Mon patron. Vous allez au marché à pied. Ou bien vous empruntez le taxi. Je vais à pied. Vous mettez à peu près combien de temps? Entre 30 et 40 minutes. Vous pouvez estimer à combien la durée entre le trajet aller-retour et l'achat des denrées alimentaires. À peu près deux heures du temps. Quand vous êtes arrivé à la maison, la porte d'entrée était fermée ou ouverte. Elle était fermée à clé. Combien de personnes possèdent une copie de la clé de la maison? Madame Angèle, Monsieur Lucien, la mère de Madame Angèle, et moi. Quand vous avez ouvert la porte et que vous êtes entrée dans la maison, qu'est-ce que vous avez constaté? Je me suis rendue dans la cuisine et j'ai trouvé Madame Angèle. Allongée au sol, j'ai appelé plusieurs fois sur le téléphone de Monsieur Lucien. Mais il était injoignable. C'est ainsi que j'ai appelé la police. Madame le juge, je n'ai plus de questions pour l'instant. Faites entrer Madame Paulette Jacqueline. Jurez de dire la vérité rien que la vérité. Je le jure. Maître William, elle est à vous. Madame Paulette Jacqueline, quels sont vos liens avec la victime? Je suis sa mère biologique. Vous vivez dans la même maison? Non. Mais pourquoi vous possédez le double de la clé? C'est elle qui me les a données. Où étiez-vous le jour de son décès? J'étais dans ma boutique quand elle est venue me voir. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose de particulier? Vous a-t-elle confié un secret? Nous n'avons pas eu le temps de parler. Elle s'est retournée aussitôt. Mais elle était en larmes quand elle partait. À votre avis, vous qui connaissez assez votre fille, qu'est-ce qui pourrait la mettre dans cet état? Maître William, elle a déjà répondu. Passez à une autre question. Madame Paulette Jacqueline, vu que vous possédez une copie de la clé de la maison de votre fille, je suppose que vous vous rendez chez elle sans l'informer. Je suis allée qu'une seule fois à l'improviste. C'était pourquoi? Ce jour-là. J'ai essayé de la joindre toute la journée, mais son téléphone était sur le répondeur. J'étais tellement inquiète que je me suis rendue à son domicile. Vous êtes sûre que c'est une fois? Maître William, je ne sais pas où vous voulez en venir. Connaissez-vous, Mademoiselle Liliane, la femme de ménage de votre fille? Oui. Je la connais très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'elle? Elle est la personne la plus mauvaise que j'ai connue. Pourquoi? Parce qu'à cause d'elle, je ne verrai plus jamais ma fille. Vous pensez que c'est elle la responsable du décès de votre fille? Oui, je suis sûre que c'est elle. Pourquoi êtes-vous aussi sûre? Ces empreintes ont été retrouvées sur l'objet qui a servi à commettre l'homicide. Madame le juge, je n'ai plus de questions. Faites entrer M. Norbert Lucien. Jurez de dire la vérité. Rien que la vérité. Je le jure. Maître William, il est à vous. M. Norbert Lucien, comment avez-vous connu Mademoiselle Liliane? Elle nous a été proposée par une agence. Je suppose qu'ils vous ont fourni quelques informations sur elle. C'est mon épouse qui s'est occupée de ça. Pendant les quatre années qu'elle a passé chez vous, vous a-t-elle déjà manqué de respect? Oui. Plusieurs fois. Mais pourquoi vous ne l'avez pas renvoyée jusqu'à présent? Mon épouse s'est toujours opposée quand je lui disais de changer de femme de ménage. Donc votre épouse l'appréciait. Maître William, je ne vois pas le rapport. Veuillez changer de question. M. Norbert Lucien, où étiez-vous au moment du décès de votre épouse? J'étais au travail. Ce jour-là vous êtes arrivé au travail à quelle heure? À midi. D'habitude vous arrivez à quelle heure? À neuf heures. Où étiez-vous pendant ces trois heures de retard? Ma voiture avait un petit problème. Donc j'ai dû passer chez un mécanicien. Finalement vous avez pu régler le problème. Oui. Mais ça prit du temps. Pourquoi vous n'avez pas laissé votre voiture au garage et vous rendre au travail en taxi pour ne pas être en retard? Je suis habitué à ma voiture. À la fin de la séance on aura besoin de l'adresse du garage. Ok. Comment avez-vous appris le décès de votre épouse? C'est Mademoiselle Liliane qui m'a appelé pour me le dire. Normalement vous avez l'historique des appels. Je les ai effacés. Pourquoi vous les avez effacés? Est-ce que vous cachez quelque chose? Je ne trouve pas ça utile. Madame le juge je n'ai plus de questions. Mesdames et messieurs, la séance est suspendue. Elle reprendra demain à 15h. Le procès reprend de main. Ils ont retrouvé tes empreintes sur le spatule en bois. C'est normal je l'utilise pour faire la cuisine. Il faut que j'arrive à prouver ton innocence. Je ne sais pas comment faire pour vous convaincre. Je n'ai rien fait. Prends le temps de bien réfléchir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé le jour du décès de ta patronne? Je suis innocente. Depuis toutes ces années passées dans la maison de tes patrons. Qu'est-ce que tu as remarqué? Le procès est ouvert. Madame la juge, j'aimerais appeler à la barre maquillante. Mademoiselle Liliane à la barre. Sachez que vous êtes toujours sous serment. D'accord. Mademoiselle Liliane, pouvez-vous dire à l'Assemblée ce que vous savez concernant les comprimés retrouvés à côté de Madame Angèle Lucien? Ces comprimés appartiennent à ma patronne. Elle souffrait de quelle maladie? Je ne sais pas. Depuis quand, elle a commencé à prendre ces comprimés? Je n'en ai aucune idée. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Un jour ma patronne était allée à un séminaire. Monsieur Lucien m'a demandé de sortir de la maison. Car il voulait rester seul pour faire un travail. Il m'a dit qu'il allait me faire signe pour que je rentre à la maison. Vous êtes resté dehors pendant à peu près combien de temps? Pendant cinq heures. Il m'a remis de l'argent pour que j'emprunte le bus. Car il voulait que je parte loin de la maison. Est-ce que vous avez un message avant de quitter la barre? J'aimais beaucoup Madame Angèle. J'ai très mal de savoir que je ne pourrais plus la voir. Je ne suis pas à l'origine de son décès. Croyez-moi tous s'il vous plaît. Je suis innocente. Madame le juge, j'aimerais appeler pour une seconde fois Monsieur Lucien à la barre. Monsieur Norbert Lucien, veuillez passer à la barre. Monsieur Lucien, je vous rappelle que vous êtes toujours sous serment. Ok. Maître William, il est à vous. Monsieur Lucien, lors de votre audition hier, vous avez dit que vous avez été informé du décès de votre épouse par Mademoiselle Liliane. Vous me le confirmez? Oui, je le confirme. Hier, la maison de téléphonie nous a fourni la liste de tous les appels que vous avez reçus le jour du décès de votre femme. Celui de Mademoiselle Liliane ne figure pas. Je vais laisser une copie à Madame la juge. Vous pouvez la consulter. Vous avez aussi dit que vous êtes resté longtemps chez votre garagiste car votre voiture avait un problème. Ce sont bien vos propos. Vous me confirmez aussi. Oui, je le confirme. Votre mécanicien nous a dit le contraire. Il nous a informé que cela fait plus de deux mois qu'il ne vous a pas aperçu. Il pourra témoigner à la barre tout à l'heure. Nous avons ensemble avec la police vérifié les caméras de surveillance qui sont non loin de votre lieu d'habitation. Nous avons constaté que votre épouse est arrivée à la maison à 9h23. Une heure plus tard votre voiture a été aperçue en train de sortir de votre domicile. Monsieur Lucien, avec tous ces éléments, je peux confirmer que vous étiez présent lors du décès de votre femme. Ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes l'auteur de cet homicide ? Non. Comme je vous l'avais dit hier. J'étais au garage pour faire réparer ma voiture. Madame la juge, je n'ai plus de questions. J'appelle à la barre mon premier témoin, M. David. M. David à la barre. Jurez de dire la vérité rien que la vérité. Je le jure. M. David, depuis combien de temps connaissez-vous M. Lucien ? Ça fait plus de dix ans qu'il envoie ses différentes voitures dans mon garage. Quelle était la dernière fois qu'il s'est rendu dans votre garage ? Cela fait plus de deux mois. Vous en êtes sûr ? Oui, madame. M. Lucien, revenez à la barre. M. Lucien, est-ce que vous êtes le responsable du décès de votre femme ? Veuillez répondre à ma question. Je ne voulais pas le faire. Je regrette énormément. Expliquez-nous en détail ce qui s'est passé réellement. C'était un week-end. J'étais allé dans un piano-bar. Pour me divertir. Il y avait une jeune dame qui était en prestation. Elle avait une beauté angélique. Après sa prestation, j'ai tout fait pour prendre son numéro. Je l'ai appelé le lendemain. Nous avons passé la journée ensemble. Depuis ce jour, elle est devenue ma maîtresse. Elle me faisait perdre la tête. Jusqu'à ce qu'un jour, je l'ai envoyée à la maison. Quelques mois plus tard, elle m'a dit de faire un choix entre elle et ma femme. Finalement, j'ai fait mon choix. Elle n'a pas apprécié. C'est ainsi qu'elle a envoyé une vidéo à ma femme. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qui t'a envoyé cette vidéo ? Tu as osé me tromper sur notre lit conjugal. Donc Liliane sait que tu envoies ta maîtresse dans la maison. Et elle ne m'a rien dit. S'il te plaît, supprime la vidéo. Non. Je vais publier cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Elle deviendra virale. Tout le monde entier saura que tu es un homme infidèle. Je commence dès maintenant à le faire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de l'empêcher, mais elle voulait à tout prix le faire. Elle est sortie de la chambre précipitamment pour se diriger vers la cuisine. Elle s'est enfermée. Dix à quinze minutes plus tard, elle a ouvert la porte en rigolant. Et elle m'a dit. Tu seras la star des réseaux sociaux. Le monde entier saura que tu es un homme infidèle. J'ai déjà publié. J'étais devenu furieux. J'ai pris un égourdain et le pire est arrivé. Pourquoi la police a retrouvé une spatule dans le jardin ? Je l'ai jetée dans le jardin pour faire accuser la femme de ménage. Qu'est-ce que les comprimés faisaient à côté de votre femme ? Pour faire croire qu'elle a mis fin à sa vie. C'est après que j'ai réalisé qu'une autopsie pouvait prouver le contraire. C'est ainsi que je suis retourné à la maison à pied pour jeter le spatule dans le jardin. Donc c'est vous l'auteur de cet homicide ? Oui. Si je comprends bien, c'est parce qu'elle a publié votre vidéo d'infidélité que vous avez commis cet homicide. C'est après mon acte que j'ai constaté qu'elle n'avait pas publié la vidéo. Vous êtes enfin libre. C'est grâce à vous. Merci pour tout. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501